Musique News, info sur MTV et CNN Télévision. Côte d'Ivoire, en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien, son excellence Alassane Ouattara, a reçu et a eu un entretien avec son homologue de la République de Pologne. Les formations multiplexes sur CNN et MTV. Le président de la République de Pologne, son excellence Andrzej Aduda, en visite d'amitié et de travail pour 48 heures en Côte d'Ivoire, a été accueilli à son arrivée le mercredi 7 septembre 2020 au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, à son homologue Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien. Les deux chefs d'État ont reçu des honneurs militaires marqués par l'exécution des hymnes nationaux des deux pays, ainsi que le passage en revue des troupes. Par la suite, les deux chefs d'État, accompagnés de leur délégation, se sont entretenus dans l'enceinte du palais de la présence de la République afin qu'ensemble, ils explorent les axes de coopération, ce qui aboutit à la signature d'un mémorandum d'entente entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Mémorandum par lequel les deux pays décident d'instaurer entre eux des consultations régulières sur des sujets d'intérêt commun. Après la signature du mémorandum, les deux chefs d'État ont eu un entretien tête-à-tête à l'issue duquel un point de presse a été donné par les deux chefs d'État. L'occasion pour le chef de l'État ivoirien, son excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, d'exprimer sa grande joie d'accueillir son nombrologue polonais en Côte d'Ivoire pour une visite qu'il a qualifiée d'historique. Je voudrais dire à quel point je suis particulièrement heureux de vous accueillir en Côte d'Ivoire. C'est une visite historique puisque c'est la première fois qu'un président de la République de Pologne a bien voulu honorer notre pays d'une visite officielle de travail et d'amitié. Je voudrais remercier M. le Président et les autorités polonaises pour leur solidarité parce qu'avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous avons eu de nombreux ressortissants ivoiriens, en particulier des étudiants qui ont pu passer par la Pologne pour aller dans plusieurs pays européens et même de retourner en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y en avait à peu près 250 qui ont été conduits par notre ambassadeur en Allemagne, le général Mangou, et également 80 autres jeunes Africains qui ont pu quitter l'Ukraine via la Pologne pour pouvoir retourner dans leurs pays respectifs. Donc je voudrais vous dire à quel point nous avons été sensibles à l'hospitalité du peuple polonais. Nous avons eu l'occasion d'évoquer ensemble la situation politique, économique et sécuritaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. J'ai pu vous dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui est en paix, en sécurité pour les citoyens et les populations vivant ici et qu'en matière de croissance économique, nous avons une économie en pleine expansion et que malgré la Covid, nous avons pu avoir un taux de croissance de 2 % en 2020. Les perspectives sont pour des taux de croissance annuelle de 7 à 8 % de 2021 jusqu'à pour les 4-5 prochaines années, comme cela a d'ailleurs été le cas de 2012 à 2019. Donc la situation économique est bonne avec un taux d'inflation très bas, des investissements élevés et surtout des investissements privés. Et à cet égard, je vous ai demandé d'encourager les entreprises polonaises de venir investir en Côte d'Ivoire et aussi la possibilité pour nos entreprises de faire des prospections en Pologne. Nous sommes mis d'accord pour la possibilité d'organiser un business forum au cours des prochains mois. Et je sais que je peux compter sur vous. La Pologne est fascinée par les performances économiques de la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle le chef du dictat polonais, son excellence, Enric Duda, veut en faire un partenaire privilégié. Je dois dire que je suis vraiment très impressionnée par la croissance économique de la Côte d'Ivoire, le rythme de cette croissance, surtout au cours de 10 dernières années, lorsque ce pays a été géré par vous, monsieur le Président. C'est grâce à votre très riche expérience, aussi mondiale, au niveau des marchés financiers, des institutions internationales. Donc c'est cette riche expérience qui vous a aussi permis de traverser aussi des périodes difficiles. L'objectif de ma visite ici, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, c'est justement de renforcer la coopération, puisque la solution de cette crise se trouve notamment dans une coopération renforcée, donc une coopération renforcée, dans ce cas, entre la Bologne et la Côte d'Ivoire, dans de tels domaines comme l'agriculture, de nouvelles technologies, l'énergie, donc son exploitation, l'exploration donc minière, mais aussi l'exportation de ressources énergétiques, une coopération aussi technique, donc tout domaine possible des coopérations, coopérations économiques, politiques, mais aussi inter-humaines. Et donc nous sommes tous les deux convaincus que cette coopération est donc justement possible. Lorsque je serai rentrée en Pologne, à Varsovie, je commencerai tout de suite à travailler sur cette possibilité d'organiser le business forum, afin que cela puisse se dérouler aussi vite que possible, afin que nos entrepreneurs puissent se rencontrer et commencer une coopération le plus vite possible. J'espère aussi que vous, monsieur le président, vous viendrez rendre visite à la Pologne. Le président de la République de Pologne, son excellence, Enric Duran, a profité de ces échanges pour plaider la cause de l'Ukraine auprès des pays d'Afrique. Donc pendant ce premier jour de la guerre, la situation à la frontière a été vraiment dramatique. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vu avant dans notre histoire. C'est vraiment sans précédent. Et c'est quelque chose qu'on sent d'ailleurs avec l'Ukraine, c'est à quoi nous avons dû faire face pour tout simplement s'occuper de ces gens pour leur offrir un refuge. Grâce à l'aide internationale, notamment de tels pays comme la Côte d'Ivoire et d'autres États, où le monde tout simplement regagnera la paix, sera plus tranquille, où le monde, ce monde et le pays tel que l'Ukraine va fonctionner en accord avec les règles internationales, où l'Ukraine pourra revenir à ses frontières reconnues au niveau international également, où il n'y aura plus d'agressions en Ukraine ni de soldats russes. Le chef de l'État ivoirien, son excellence Alassane Ouattara, a émis le souhait d'une résolution rapide de la crise en Ukraine au moyen du dialogue. J'ai insisté pour dire que nous sommes conscients qu'il est important de respecter les frontières héritées depuis quelques décennies et que pour cela, nous avons montré notre soutien à l'Ukraine dans son combat pour recouvrer ses frontières naturelles. Mais en même temps, nous considérons que cette guerre, bien sûr, est d'abord en Europe. et j'ai déploré le fait que quand il s'agit des conflits en Afrique, que ce soit en Éthiopie, au Soudan, au Congo ou d'ailleurs, la communauté internationale n'apporte pas beaucoup d'attention aux meurtres, aux dégâts et aux assassinats à l'occasion de ces conflits. Donc tout en marquant notre solidarité pour le peuple ukrainien, nous demandons qu'une attention plus précise soit apportée également aux victimes des conflits en Afrique. Et je voudrais aussi indiquer que, compte tenu des conséquences financières de cette situation, que les pays africains ont besoin de mécanismes pour les soutenir financièrement, car il semblerait que cette guerre va durer pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Et cela ne peut pas être à l'avantage des pays africains. Donc nous voulons la paix, nous voulons la reconnaissance des frontières et nous voulons donc plus de solidarité au niveau des pays. Le chef de l'État polonais, son excellence, Andrzej Dula, a quitté Abidjan le jeudi 8 septembre 2022 dans la matinée pour Dakar au Sénégal. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et MTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada